L'autre a choisi de passer la Saint-Valentin avec Ronaldinho et avec Néné. C'est pas le même choix, ça se passe comme ça. C'est pas pareil, c'est pas le même calibre. Il est 10h30 les amis, samedi 17 février, bonsoir à toutes et à tous, 22ème journée du championnat de France de la Ligue 1 Uber Eats avec toutes les équipes de Free League, partenaire officiel du championnat. Je vous explique, j'ai deux hommes à mes côtés qui ont choisi de façon différente de passer la Saint-Valentin. Le premier, a invité sa compagne dans un petit resto, sympa, avec une petite bouteille de vin, le petit truc sympa. L'autre a choisi de passer la Saint-Valentin avec Ronaldinho et avec Néné. C'est pas le même choix, ça se passe comme ça. C'est pas pareil, c'est pas le même calibre. C'est le jour d'après, on pense bien évidemment à l'après-première manche de Ligue des Champions face à la Real Sociedad et à l'après-annonce qu'il y a Mbappé. Bien évidemment, on va en parler ce soir dans cet avant-match. Jostin nous a trahi. Ils ne savent pas qu'il y a ça. Montre pas, montre pas, après le match. Voilà, c'est bien. Ça veut dire que t'envoie un parce qu'il a vu, c'est un jeu. Vous avez vu, c'est un jeu. Merci Ludo. Je vais montrer tout de suite une image avec Aurore Thibault qui prépare cette émission avec nous. C'est la joie du vestiaire, là, il y a quelques jours face à Toulouse. Que ça fait du bien. Que ça fait du bien, après cette série qui était pourtant si négative où on ne trouvait pas la clé. Oui, et puis souvent un scénario qui est contraire et répétitif. Donc c'est vrai qu'il faut apprécier ça parce que Ludo et Rio, ils le savent. Quand on a une mauvaise série, il n'y a qu'un seul médicament, c'est la victoire. Le timing, on ne sait jamais quand il est bon ou pas. Ça, c'est sûr. Mais ce qui est bien, c'est que ce soit fait. Parce qu'on arrête d'en parler à un moment donné, même pour Paris, même pour le groupe, pour leur quête aussi de Champions League. Je pense que c'est une bonne chose. Après, ça ouvre d'autres questions. Du coach, on ne sait jamais. Il est venu sur un projet où on lui a vendu Mbappé, qu'on allait tout faire pour le garder. Même s'il ne fait qu'un an, il est capable. On sait son caractère. Il est capable de quitter le navire s'il n'est pas satisfait. Mais c'est sûr que pour Mbappé, oui, et même pour le PSG, même pour la Ligue 1, je pense que c'est une bonne chose qu'il a annoncée très tôt. Plutôt qu'on fasse durer le suspense. En France, on a vraiment des bons crus. Et qu'il va trouver pour l'année prochaine un bon club. Attention, mais sauve-nous ! Il me dit qu'on suit, mais c'est là-bas dans la poche. On dit, vas-y, prends-nous dans la gueule. J'ai confiance, j'ai confiance. On va prendre tout de suite les compositions qui viennent d'arriver. L'information est toute chaude. Les garçons, Kylian Mbappé et... Sur le banc des remplaçants. Kylian Mbappé avec son numéro 7 et sur le banc des remplaçants. Vous connaissez la mascotte du Football Club de Nantes, Riri le Canari, bien évidemment, vous le connaissez. Eh bien, écoutez, c'est un jour J. À partir d'aujourd'hui, le Football Club de Nantes aura une deuxième mascotte. Puisque nous étions avec la Saint-Valentin, que Ludo a passé avec Ronaldinho et Néné. Eh bien, maintenant, Riri le Canari à sa Valentine. Je regardais cette ambiance qui est en train de monter. N'oubliez pas, les amis, vous êtes avec nous. N'oubliez pas de télécharger l'application Freeligain. Les buts de ce soir, comme les quatre déjà marqués dans cette 22e journée, sont disponibles et gratuitement sur l'application Freeligain, à droite de votre écran. Vous sentez quoi, les garçons, alors ? Vous sentez quoi ? Dans le tease qu'on a passé sur les réseaux sociaux, qui m'a dit Nantes ? Ça va. Riri ou m'a dit Nantes ? Moi, j'ai nul. Sur la montée de Coco, le sort de la première attention, Mastafa, qui va récupérer le contre-favorable à frappe ! Ça peut aller au bout, Kota ! Oh, le sort de la jeu de Marquinhos ! Marquinhos ! On pensait tous, les amis, que Kota allait pousser ce ballon au bout ! Mastafa Mohamed avait fait l'effort pour ramener un ballon, alors que le but c'était vide. Cadaoué s'est élevé, ça va revenir sur Tireme là. Le deuxième attention, il va met le ballon ! En jeu, en jeu ! But ! But ! Il a levé ! Il ne s'est pas ! Oh là là ! En jeu ! Oh là 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 ! Il a levé, pas levé ! Je crois qu'il a raison, parce que c'est un Nantes qui l'a armé. Attention à la frappe ! La frappe ! Elle est contrée ! Lucas Erlonez ! Alors que les trois hommes s'apprêtaient à entrer, les amis ! À l'heure de jeu ! Lucas Erlonez de ce ballon, à 25 mètres, légèrement côté gauche, boum ! C'est lâché ! Et tel contré, pour faire que des camps soient trompés ! Oui ! Ça nous fait Nantes-0 ! Le Paris Saint-Germain 1 ! Ancensio remplacé par Kylian Mbappé. Bappé ! Oh, pénalty ! Eh ouais, pénalty ! Eh ouais, pénalty ! Il le touche ? Ouais, 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 moi je crois que oui. Bappé fait le petit pont, avec un extérieur pied sur Angusto, et il attend que ça, il vient de chercher contact. Et pénalty accordé par M.Brizard au Paris Saint-Germain, et Bappé va logiquement aller prendre ce ballon pour frapper ce pénalty. On est à la 75e minute, les amis. On n'y a pas grand-chose. But ou pas but ? But ? Pas but. Pas but ! Bappé ! Aïe ! Déco a été parti du bon côté, les amis, 2-0 pour le Paris Saint-Germain. 244e but sous les couleurs du PSG pour M.Kylian Mbappé. On n'ira pas plus loin, c'est terminé le Paris Saint-Germain, s'impose 2-0 ici à Londres, dans le cadre de la 22e journée, semaine parfaite, après le 2-0 face à l'arrière, Sosilade, deuxième clean sheet, et Paris continue sa course. C'est la semaine parfaite. Oui, la semaine parfaite, parce qu'on a gagné la Champions, 2-0, et aussi un match difficile à Nantes, une équipe costaud qui défend bien, avec beaucoup de joueurs derrière le ballon. On a trois grands socas sur la fin de la première mi-temps pour marquer ces petits buts qui nous auraient fait un grand bien, et voilà, après on frappe contrée, pénalty quand même, l'utilise pour moi. Même à 2-0, on a l'occasion où je frappe et ça touche les poteaux, donc voilà, ça passe pas la grande chose. Il faut être content de la performance qu'on a fait. Leur plan était le même, mais leur manière de jouer et toujours de venir fixer à l'intérieur pour jouer sur les côtés et faire mal, ils ont pas réussi à le faire parce qu'on a fermé l'axe, on s'est pas livrés, on s'est pas jetés. C'est un peu comme Contenis, ils t'aspirent, ils t'aspirent, tu penses que tu peux et puis tu ouvres un peu et le peu que tu ouvres, ils exploitent parce qu'ils sont très forts. Si j'interroge le cuisinier, Louis Sénéreté, cette nouvelle recette lui a plu ? C'était un match compliqué dans un stade magnifique avec une très bonne ambiance. On a tenté de donner un peu de fraîcheur, de redonner un peu de fraîcheur à l'équipe, de régénérer un peu tout ça, mais on a senti la fatigue et franchement, cela a été compliqué, il ne faut pas se mentir. Sous-titrage Société Radio-Canada